Bonjour, je suis Floriane. Bonjour, je suis Marie. Et nous allons aujourd'hui aborder quelques notions importantes en UE7. Concernant le début de la vie et ses aspects juridiques. Tout d'abord, la sous-modivision du droit. Elle permet de faire la distinction entre une personne et une chose. On définit alors une chose parce qu'il est vendable, achetable et changeable. Concernant le terme personne, il ne possède pas de définition propre, dont l'oppose donc trait pour trait aux choses, en attribuant à chaque être humain, par la loi civile, des droits qui leur permettent de se faire reconnaître en tant que tel. On peut citer parmi ces qualités de la personnalité juridique, qui est un don de naissance, inné, originel et qui vient du fait que tous les hommes sont égaux. Il est également à noter que l'embryon et le foetus n'ont pas de personnalité juridique. Car en effet, afin d'acquérir cette caractéristique, l'enfant doit remplir trois conditions cumulatives particulières. Il doit être né, vivant et viable. Trois affaires judiciaires importantes sont à retenir. La première, l'affaire Golfier, rapporte l'erreur d'un gynécologue et qui causait la mort d'un foetus car il avait confondu deux patients portant le même nom de famille. La deuxième, l'affaire Gros-Mangein, concerne aussi la mort d'un foetus suite à un accident de voiture. Enfin, la dernière affaire est celle des embryons déconnés. Nous allons maintenant aborder différents points à propos de la fin de vie. Premier point, la loi Neonetti a été écrite en 2005 et traite de différents aspects. Elle a pour but de proscrire l'optimation déraisonnable et introduit de nouvelles notions telles que le laisser mourir mais également la personne de confiance. En somme, elle écarte la dépénalisation de l'euthanasie mais introduit l'euthanasie dite passive, c'est-à-dire d'administrer des médicaments qui peuvent provoquer la mort du patient mais sans intention de la provoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada